Musique de générique Donc non seulement on le pille, mais en plus on lui pique son pognon. La période de stabilité en Chine est terminée. Yuku a certainement décidé de punir l'arrogance du régime bureaucratique chinois, car une grande horde, Yushen, a récemment interrompu l'harmonie de la Terre divine. Dirigé par leur grand Kagan, de nombreux cavaliers féroces ont traversé le fleuve Liao et envahi le nord-est de la Chine, apparemment pour conquérir tout l'Empire. L'empereur Li Xiangsong regroupe lentement ses forces en Luoyang, mais beaucoup se demandent déjà s'ils n'auraient pas perdu le mandat du ciel. Les états tributaires pourraient profiter de cette occasion pour se libérer, la Chine ne pouvant pas de toute façon les aider en cas d'attaque. Les états tributaires de la Chine ne recevront pas d'aide militaire de la part de leurs suzerains et pourraient profiter de cette occasion pour se libérer. Et bien, s'ils veulent, oui. Moi j'ai du pognon, moi ça me va. Moi je prends le pognon. Ah, moi le pognon. Alors par contre, il va falloir faire attention, parce que la biarmie, elle fait un peu peur, et elle n'est pas loin d'avoir le royaume de Nenetsi. Donc si on ne fait pas gaffe, je pense qu'il y a des armées qui vont nous débarquer sur la tronche, ça va faire mal. Oh, on ressent un loyal serviteur. Fort en plus, bien. Par contre, si on peut piller ça rapidement, avant qu'il regroupe toutes ses forces. Ah d'accord, bon bah l'autre il s'est fait conquérir. Ouais, la Kazari, elle ne fait pas dans le détail. Enfin, c'est Bashkari qui a fait le taf. Mais, ok. Il reste quoi en pièce ? Une pièce, deux. Et ma femme est enceinte. Ouais, mais non. Il faudrait qu'elle arrête en fait. Arrête de pondre. S'il te plaît. Et apparemment, il faudrait l'entraîner, lui défoncer la tronche. Ah, 53 piges, mamie, elle ne va pas nous embêter quand même. On en a 26. En fait, depuis que l'on voit la Chine, les invasions mongoles se passent comment ? C'est, voilà. C'est toujours un peu particulier, mais ouais. C'est bien, on reçoit de l'argent, ça me plaît. Ça me plaît, cette histoire. Ah, 3ème fils. Ah ! Ah ! Bah, il me faut un prénom de garçon, encore une fois. Même si celui-là aura peut-être tendance à décéder, on verra. Toujours un peu le problème. Donc, s'il vous plaît, un prénom de... Zlatan. Zlatan, non. Zlatan, c'est pas russe. Alexander, je dis pas, mais... C'est pas Alexander, d'ailleurs. Il me semble pas. Alexander, ça a pas l'air d'être russe. Mais ouais, ça pourrait passer. Et Zlatan, c'est plus... Ça serait plus, comment dire... Suédois... Enfin, voilà. Non, ça serait comme ça. Ça serait comme ça, Mickaël. Avec un H. Comme ça. Comme Mickaël Gorbatchev. Ou Nikolai, oui, c'est vrai. Asrian ? Non, Adrian, d'accord. Oui, oui, à la rigueur, oui. Il y a quand même du bon petit pillage, qui sait bien. En termes d'argent, on est... Pas trop mal. Et on va pouvoir passer à vétéran. Oh, c'est bien, ça. Notre manchot qui passe vétéran de guerre. Par contre, lui, pourquoi il se fait défoncer la tronche ? Ah, le Kagan qui veut récupérer Vladimir. Ouais, mais est-ce que c'est le duché de Vladimir ou... Ouais, c'est le duché de Vladimir. Ça, ça va être gênant. Est-ce qu'il a 3000, 5000, 4000 troupes ? Et notre chien de chat s'est décédé, malheureusement. Bon, il mérite des funérailles dignes de ce nom. Il s'est pris des flèches pour nous, quand même. Et notre femme, elle pond des gosses, encore. Par contre, ouais, il va falloir qu'on augmente le camp militaire. On va augmenter quand même notre... Ouais, c'est ça, malheureusement. Il faudrait que la Khazari explose et qu'on puisse piquer les quelques territoires qui sont là. Parce que ça va être compliqué, sinon. En fait, il a combattu un seigneur... Enfin, un commandant adverse. Et il y a perdu sa main, tout simplement. Ok, qu'est-ce qu'on a encore à piller ? On n'a pas des gens... 7 personnes pour 178 pièces, mais je prends. Ouais, on devient riche. On devient riche, mais on va devoir garder l'argent. Parce que s'il y a le Khan qui vient nous attaquer, je pense qu'on va passer un mauvais quart d'heure dans cette histoire. Par contre, voilà, le royaume de Novgorod s'est formé. Et ça m'ennuie. Ah, on a une fille qui vient de naître. C'était donc pas un cliché, j'ai fait un bruit. Casimir, oui. Oui, oui, c'est Casimir, oui, aussi. Staline, Lénine, non, pas encore. Pas encore. Et Staline, ça prend un E à la fin. Nadia. Nadia, c'est pas vraiment russe. Pas ce que je sache. Anastasia, on a déjà eu. On a déjà eu une petite Anastasia dans la famille. Je pense pas que Nadia, ce soit russe. On avait proposé Tatiana, je crois, tout à l'heure. Il y avait eu une Tatiana, je crois. Non ? Ou c'était Irina qu'on m'avait proposé. D'accord. D'accord, il y aurait du Nadia. Ok. Je trouve ça étonnant, mais pourquoi pas. Oui, c'est vrai que, oui, à l'époque, tu essayais quand même d'avoir une famille nombreuse, parce que ça avait un intérêt important, on va dire. Toi, tu as quand même pas mal de trucs et tu es slave. Mais tu as 2500 troupes, un peu de prestige. On va essayer de garder notre prestige aussi, ça nous permettra normalement de lever des troupes de façon importante. Mais on a le royaume de 9 Gorod à nos portes. Et par contre, ok, je deviens musclé en plus. Ce qui augmente pour Martial ma diplomatie, ma santé également, mon attirance, compétence de combat plus 10. Sur notre chemin en direction de la forêt de la tribu de Ladoga, un gros rocher nous bloque la route. Ayant chevauché pendant des jours, mes muscles me font mal. Recru, donnez-moi ce marteau, dis-je à un garçon portant une arme bien trop grande pour ses mains. Occupons-nous de ce rocher. Ok, bon, bah j'ai tabassé du rocher. Comme une bonne brute. Et c'est quoi ce... Et Marie semble se faire défoncer la tronche, ok. Et je peux usurper le duché de Marie, mais je ne vais pas le faire. Votre réputation d'adepte de Tapio et de Meliki s'est répandue à la région. Des guerriers viennent pour vous jurer l'allégeance, c'est bien. Ma fille a perdu quelque chose. Deviens pointilleux, je m'en fous. Prix de la décadence, le calife de Tabrit. Oulah ! D'accord. Moi, l'Abid possède quand même de gros territoires, mais apparemment l'Empire Arabe a simplement explosé. C'est ça ? L'Empire Arabe a complètement explosé. Ouais, l'Empire Arabe n'existe plus. Pourquoi pas ? Euh... Alors, bon, cet homme-là est décédé. Est-ce que ça me dérange ? Que dalle ! Euh... Non. Euh... Ah non, mais non. Bon, bah, je vais redevenir alcoolique avec tout ça. Je repasse mes soirées à la taverne. Où c'est qu'on a des révoltés ? Non, mais vous êtes sérieux ? Il faut traverser moitié du pays pour gérer ça. Et d'accord, lui, il n'est plus... Ah, le royaume de Novgorod est dirigé par des Slaves. Oh, merde. D'accord, l'impératrice, c'est la femme de l'ancien empereur, semble-t-il. C'est le bordel, là, cette famille aussi, non ? Ou comment qu'on fait ? Il va falloir qu'on devienne un royaume rapidement parce que... Ça sent pas bon, hein. Il va falloir qu'on fasse la guerre avec Severina, je pense. Ou alors, peut-être le faire assassiner. Non, il a... Et lui, on obtiendrait de... Mais il a combien de titres, cet homme ? Ah, d'accord, il a 5 titres de duc. Mais lui en récupérerait 3. Lui en récupérerait 2. Et on pourrait faire ça. Parce qu'il partagerait le territoire et on pourrait en profiter. Bon, on va y aller voir si mon ami veut venir dans la bataille ou pas. On va envoyer de l'argent. Bon, pourquoi pas. Et apparemment, ce serait une sorcière, cette femme-là. Bah, qu'elle crame, hein, tant pis. Par contre, ça va être compliqué, les hordes, à affronter dans un premier temps, je sens. Aïe ! Et puis on est en pleine neige, au 2 janvier. Et on se balade dans la toundra. Convoquer les guerriers d'Houkou. Ça me coûte combien, les guerriers d'Houkou ? 300 points de renommée. D'accord, donc on pourrait recruter les guerriers d'Houkou si on a besoin. Alors, ça me donnerait quand même combien de guerriers ? On me dit ? Ou pas ? Non, ça ne précise pas combien, malheureusement. Mais au moins, ça pourrait être intéressant. Le V se prononce comme un F. Oui, c'est ça, oui. Jef Ravski, XIA, oui, c'est normal. Bonjour, ça va à peu près. Il faut se dire aussi que, de toute façon, le taux de mortalité était tellement important que... Début de l'ère des vikings. Oh, ça, c'est pas cool. Le taux de mortalité était tellement important, de toute façon, que... Enfin, c'était pas... Tu pouvais avoir beaucoup d'enfants, mais en théorie, ils mourraient beaucoup. Donc, euh... Euh... Non, on ne va pas appeler nos vassos pour ça. Ça ne sert à rien. Oh ! Il y a une guerre, ici. Euh... Ok. Est-ce qu'on peut l'acheter, celui-là ? 15 pièces pour augmenter notre complot. Moi, je prends. Je ne suis plus orgueilleux. Ça, c'est... Ouais. Ouais. On a quand même du prestige, déjà. Je n'ai pas à me plaindre. Non, non. Il faut qu'on... Qu'on combatte. Qu'on apprenne à combattre encore plus. On a quand même 24 de combat personnel, malgré le fait qu'on soit manchot. Ce qui n'est pas rien. Après, est-ce qu'on n'attaquerait pas cet homme-là ? Euh... Ouh là ! Je ne suis pas aveugle. Par contre, je me fais piller par la Kazari, ce qui est très agréable. Et je me fais poutrer la tronche. Vous êtes sérieux ? Oh, mes vassaux, vous allez bouger ou comment qu'on fait ? Ok, j'ai eu le succès Follow Me, réussir à intervenir de façon réussie dans le développement, en donnant un de ses traits à quelqu'un d'autre. Donc, en gros, ouais. Améliorer un vassal. Améliorer un vassal, oui. Ah ! Donc voilà, l'autre, tu vas pouvoir décéder. Tu ne voudrais pas une paix blanche, non ? Rien du tout, que dalle. Ah, il va falloir recommencer, malheureusement. Qu'est-ce qu'on a perdu ? Notre intendant. Est-ce que tu voudrais te rendre utile et mettre notre culture là où il faut, s'il te plaît ? Alors, est-ce qu'on va réussir à les défoncer quand même ? Maîtriser le terrain plat, on est en terrain plat ici ou pas ? Oui. Ah, on n'arrive pas à tenir. En même temps, on n'a pas toutes nos troupes, mais... On va essayer de protéger un homme qui fuit la Chine, pourquoi pas. Bon, par contre, on va réussir à perdre votre gars là-bas au fond. Enfin, à perdre le territoire, ça serait dommage. À moins que nos vassaux ne réussissent le coup. Assigner un tuteur. Ah, ils vont se faire défoncer la tronche, quoi. Par contre, eux, qu'est-ce qu'ils se tapent chez la tronche ? Garde assujettissement. Par le grand chef de Turov. C'est pas cool, cette histoire. Parce que s'il se fait assujettir, on ne va pas pouvoir récupérer. C'est Turov qui va récupérer la plupart du territoire. Ma femme en maître espion, non. Bon, il me faudrait 1500 troupes, s'il vous plaît. Bon, on va perdre le territoire là-bas, je le sens, mais tant pis. Bon, j'ai perdu, ok. Pas le choix. C'était trop loin, on va accepter de le perdre pour l'instant, on ira le récupérer plus tard. Vos hommes ont réussi à abattre l'ours qui tuait le bétail des villages voisins. Il prévoit une fête en commémoration de l'esprit de l'ours nommé Pejai-7. L'ours, tenant une grande importance symbolique dans nos coutumes, Oui, on va se permettre de faire ça. Et Turov, par contre, le problème, c'est que ça lui fait beaucoup de titres à ce homme-là. Et l'héritier, ça serait lui. Il a 26 piges, quand même, le gars. Après, ça serait essayer, par exemple, de faire une guerre contre lui pour l'assujettir. Mais pour l'instant, le roi est en train de gagner. Et bon, il a les troupes pour, quoi, en même temps. Après, mon fils ici a 11 ans. On ne va pas la forcer non plus de trop, mais... Ok, le royaume de Bolgar s'est formé ici. C'est quoi, cet homme-là ? C'est un indépendant. Mais vassal de cet homme-là. Ouais, mais c'est gênant, cette histoire. Parce qu'on a Lakazari qui a notre cul. On a Bolgar aussi. On a Turov. C'est compliqué. Novgorod qui prend du territoire aussi. Et on va essayer d'attraper un ours blanc. Ok. Il nous faudra un royaume. À partir de là, on pourrait distribuer les duchés et mieux gérer la succession. Mais là, j'avoue que c'est compliqué. Et il a pas mal de guerres d'assujettissement sur la tronche. Et il a 2000 troupes. Ça pose problème. Parce que les 2000 troupes, on ne les a clairement pas. Deviens un guerrier. Il y a un grand classique. On va faire l'assassinat de cet homme-là. Si cet homme-là meurt, il y a plusieurs de ses enfants qui vont... Bon, cet homme-là est décédé. Très bien. Si cet homme-là meurt, 75%. Voyons voir. Oh, regardez ça. Même le maître espion. Pour 15 pièces, on peut recruter le maître espion. Et si cet homme-là meurt, par contre, ça va être le bordel dans son territoire. Parce que si il meurt, c'est cet homme-là qui obtiendrait tous les titres. On va voir ce que ça va donner. Mais si ça libère ici, on pourra attaquer pas mal. Et après, si on est assez puissant, la Kazari ne nous fera rien. Ils ont 5000 troupes, mais... Non, on ne va pas au banquier pour l'instant. Ça discute des pourcentages de réussite d'avoir des enfants. Ouais, en même temps, ils sont hauts. Et là, déjà, le préparer succession, ça joue beaucoup. J'ai une succession d'augmenté de 20%. Allez, on va continuer avec le 20. Pour l'instant, le 20 nous réussit. Donc, c'est pas mal. Et il est décédé, d'ailleurs. Donc, lui a eu tous les titres, malheureusement. Il n'y aurait pas plus de monde que ça ? Et il a quoi en troupes ? Ah, il a toujours 2000 troupes, hein ? D'accord, mon ami essaye de m'insulter, tout va bien. Par contre, il faut l'orgueil ou la forte ambition. Et il a l'orgueil. Donc là, normalement, je suppose que naître avec si peu de compétences rend la médiocrité souhaitable. Je pense que ça peut gagner. On va gentiment faire attention avec notre ami. Alors, par contre, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour... Parce que c'est... On pourrait attaquer la duchesse de Marie et lui prendre son territoire. Mais après, c'est pas dans le même royaume. On est dans la Bulgarie de la Volga et ça ne m'intéresse pas. Et toi, on pourrait te faire un assujettissement, mais tu es allié à quelqu'un. Et je crois que c'est lui. Sauf que c'est une blague. Et toi, tu as 500 troupes. Toi, 400. Toi, Et moi, je suis à... Oh, je suis quand même à 2000 troupes. 2000 troupes. Mon fils en a 500. Cet homme-là en a 200. Et celui-là en a 200. Et cet homme-là est sous Ménusco. En se débrouillant bien, on peut le défoncer. Après, est-ce que mes vassaux m'aiment bien ? Et lui, mon rival. Il ne faut pas compter sur ces 200 troupes. Il faut compter sur les 200 ici, les 500. Et on a dit, lui, il en a 800. Ça fait 900. Ça fait 1000. 1800. Oui, d'accord. Ça, c'est normal. Il a 1500. Et moi, j'ai 2200 troupes plus 700 potentiels. J'ai bien envie de la faire, cette guerre d'assujettissement. parce que ça nous renforcerait fortement en donnant 5 territoires de plus. Et pour l'instant, on est à 25%. Si on prend 5 de plus, on serait à... Ah oui, il nous manquerait 1%. Il nous manquerait un petit pourcent. Mais attends. Non, ça, c'est pas du bon duché. Après, il faudrait attaquer, il faudrait attaquer Turov, en fait. qui est en train de gagner ses batailles pour l'instant. Et il est en train d'attaquer... Est-ce qu'on le tente ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada